Est-ce que vous connaissez Framer ? Oui, non, pourtant il est en train de devenir l'un des outils les plus utilisés dans la construction du site internet, comme Squarespace, Webflow, ou comme bien même WordPress. Mais on pourrait se dire, pourquoi choisir Framer plutôt qu'un autre outil ? Et bien dans cette vidéo je vais donner 4 raisons de pourquoi il faut choisir Framer pour d'autres outils. L'interface. Si vous maîtrisez de base Figma, ou Sketch, ou paie à son âme Adobe XD, et bien vous avez tout compris à Framer, parce qu'il a été pensé pour être comme un outil que tu utilises pour créer des maquettes, créer du graphisme sur Figma, ou tout autre outil qui lui ressemble. Et l'interface c'est la même chose, elle est aussi intuitive, aussi simple, et à une grande différence de Webflow, facile à utiliser, quand on débute. Et c'est là toute sa force, parce que de 1, on n'a pas l'impression de quitter un outil pour un autre, parce que ça se ressemble avec Figma, et de 2, la courbe d'apprentissage elle est super rapide. Leur plugin. Que ce soit leur plugin Figma, ou leur extension Chrome, et bien c'est je pense l'une de leurs meilleures fonctionnalités, et on n'en parle pas beaucoup. En fait quand tu as ta maquette sur Figma, tu fais l'export avec le plugin tout Framer, et ton site tu l'as en quelques clics, réellement. Et ensuite, imaginons que tu tombes sur un site que tu kiffes, et t'es là en mode, ouah j'adore la section, ou j'adore l'élément graphique, bah utilise leur extension Chrome, et t'auras du coup l'élément en un clic, tout simplement. Tu peux tout prendre même du site si tu veux. Et c'est ça la magie de Framer, c'est que tu peux récupérer de n'importe quel site, un truc que tu kiffes. Et en plus il est refait au propre. Et si ça ça ne te choque pas, je ne sais pas comment te fendre Framer, mais si avec ces deux raisons, je t'ai convaincu d'utiliser Framer plutôt qu'un autre outil, t'as juste à t'abonner, juste pour me faire plaisir. Leurs animations. Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi simple que créer une animation sur Framer. Vraiment, ils ont pensé à tout. Là où sur d'autres outils, tu dois penser à le faire, ou connaître, ou savoir coder, ou savoir où chercher quand on a besoin d'une animation, bah Framer ils l'ont directement intégré nativement. Comment tu veux faire encore plus simple que Framer ? Cet outil est vraiment conçu pour te simplifier la vie dans la construction d'un site web. Que ce soit ticker, carousel, slideshow, que t'aies besoin de créer des animations au scroll, du parallaxe, que t'aies besoin de rajouter des inputs, des inputs sélecteurs de langue, ils ont pensé à tout. Tu peux même, et c'est sorti il n'y a pas longtemps, faire de la 3D. Aucun autre outil ne fait ça. Et en plus, apparemment, c'est bien optimisé, par chance. Leur communauté. C'est vrai que je n'ai jamais fait partie d'aucune autre communauté, mais c'est assez bluffant, parce que sur leur circle community, il y a de tout, tous les jours. Des showcases, des remix links, des éléments que t'as besoin, des boutons, des animations, des templates, pour pas cher en plus. Tu as tout conçu par la communauté. Et souvent, c'est gratus. Bien sûr, je n'ai pas parlé de toutes les raisons qui existent, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais je peux vous en citer quelques-unes, comme directement le SEO, qui est directement fait. T'as juste besoin de rajouter des alt text, rajouter tout ce qui est la sémantique, mais le SEO est fait en quelques clics. Alors bien sûr, il faut que Google l'a l'index, ça c'est notre histoire. Mais en tant que site web fait, le site, il est SEO percyclique. Il est aussi, par exemple, le prix. Tu ne perds rien quand tu vas de Figma à Framer. Et ensuite, ça monte crescendo, mais pour pas cher non plus. Ça fait 5, 15 et 30 euros payés annuellement, alors que tu vas sur les prix de Webflow, ça commence directement à 14 euros. Pour un titre simple, moi je trouve ça rocambolesque. T'es pas bloqué comme Webflow, où Webflow c'est limité à 3 projets, là tu peux faire autant de projets que tu le souhaites, comme sur Figma encore une fois. Maintenant que vous avez compris comment Framer peut vous aider à créer votre site web en quelques clics, pourquoi ne pas l'essayer en cliquant sur le lien que j'ai mis dans la description bien sûr. Avec ceci, vous avez accès à 3 mois gratuits sur l'abonnement annuel pro. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère aussi que je vous aurais convaincu à l'utiliser et à peut-être changer de Webflow ou de WordPress et passer sur Framer. Parce que je vous jure que c'est une révolution. Et si vous avez trouvé cette vidéo utile, je vous invite à liker, commenter et partager et à vous abonner pour voir les prochaines vidéos de tutos. Plein de tutos vont arriver en français. Ça va être souvent repris des tutos américains. Retravailler à ma sauce bien sûr. On ne refait pas la roue quoi. Et on se dit à la prochaine.